C'est un grand débat public et en tout cas du côté du gouvernement, nous l'avons voulu ainsi. D'ailleurs, dès la préparation au début août, nous avons mis en ligne la note circulaire du chef de gouvernement pour mettre tout le public au fait des priorités qui ont été fixées par la loi de finances. Et le jour même du dépôt de la loi de finances à la Chambre des députés, nous avons mis en ligne tous les documents de la loi de finances. C'est pour la première fois, au même moment que, juste après le dépôt, pour respecter l'institution parlementaire, juste après le dépôt, quelques minutes après le dépôt, nous avons commencé à charger sur le site web du ministère tous les documents. Ça a permis de créer un débat national. Exactement. L'idée, c'était celle-là, c'était d'avoir un grand débat national. Et sur ce registre-là, nous n'avons pas été... Il n'est pas été possible. Le débat, vraiment, c'était un grand débat national, que ce soit au niveau public, que ce soit à travers les opérateurs, et avec les opérateurs économiques et avec les partenaires sociaux. Au niveau de l'institution parlementaire, la première et la deuxième chambre, le débat était également intéressant. Et encore une fois, je dirais pour la première fois sans prétention, le gouvernement a été très positif envers les amendements qui ont été présentés. Au total, nous avons un texte qui a été amendé plus de 100 fois, exactement 63 au niveau de la première chambre et 41 amendements au niveau de la deuxième chambre. Et je peux dire qu'autour de 50%, un peu moins de 50% d'amendements ont émané de l'opposition et ont été soit adoptés tels que, ou adoptés avec un amendement de la commission, donc un amendement à l'unanimité de la commission. Je crois que c'est une première dans les annales de la loi de finances. Et nous avons voulu... Le texte, en fait, la loi de finances, ce sont des priorités du gouvernement, c'est des choix de développement économique et social du gouvernement, soutenus par sa majorité, et ce sont donc les priorités et les choix de la majorité. Oui, mais on débat avec le Parlement, avec toutes les composantes du Parlement, parce que le Parlement représente le peuple, et ce qui fait que chaque fois qu'il y a eu des amendements qui vont dans le sens soit de la rationalisation d'un dispositif donné, fiscal ou douanier, soit dans le cadre de l'amélioration du dispositif, nous avons tenu compte de cela. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons un texte qui est, je ne dirais pas, qui est parfait, parce que... et on reviendra sur cette question-là, parce qu'il y a... Il y a... nous sommes dans une situation de crise au niveau international, et on en parlera. Nous sommes impactés, je ne dirais pas, bien sûr, par la dépression, et notamment au niveau de l'Europe, mais surtout par les impacts au niveau des ressources budgétaires, donc, et au niveau des choix budgétaires. Nous sommes impactés par tout ce qui est renchérissement des matières premières, que ce soit le pétrole ou bien également les produits alimentaires, les matières. Donc, en général, cet impact-là a fait en sorte que le budget doit faire des choix, selon les priorités du programme gouvernemental, mais finalement, ces choix, je peux les résumer en trois mots. Un, la préservation et le rétablissement progressif, je dis bien progressif, des équilibres macroéconomiques, pour donner la visibilité aux opérateurs économiques, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Deux, un dispositif fiscal, douanier, mais également un dispositif d'aide budgétaire directe, axé sur l'entreprise, et notamment la PME. Et trois, un dispositif axé sur la cohésion sociale, et donc, que ce soit à des populations les plus défavorisées, mais également à des espaces les plus défavorisés. Et bien sûr, on reviendra sur ces trois priorités-là. Maintenant, sur le plan de l'activité économique de manière générale, et donc des choix économiques qui ont été actés dans le cadre de la loi de finances, nous avons tenu en compte du fait que, comme je l'ai dit au départ, nous vivons une période très difficile en termes de la demande étrangère adressée au Maroc. Mais malgré cela, vous savez très bien que l'activité économique au niveau mondial, en 2012, on sera autour de 3,3%. Une petite amélioration en 2013, de 3,3% à 3,6%. Au niveau européen, on est à moins 0,4% en 2012, on sera à 0,2%, voire négatif, donc ça dépend des prévisions, donc ça ne bouge pas trop. Le commerce mondial, presque pareil, on est à 3,2%, on sera à 4,5%. Ce qui fait qu'au niveau mondial, il y a un vrai problème de demande étrangère à adresser au Maroc. Mais heureusement, au niveau interne, nous avons une demande interne qui est dynamique et une activité économique qui est dynamique. J'en veux pour preuve le fait que, malgré cette atonie qui est au niveau mondial, au niveau du PIB non agricole, on sera en 2012 autour de 4,5%. Donc c'est presque pareil qu'en 2011, 4,9% et en 2010, 4,5%. Donc on n'est plus dans les taux de l'activité non agricole qu'on avait lorsqu'on avait la vraie crise et l'impact de la crise. En 2009, on était à 1,2%. Donc en 2012, on est à 4,5%, ça veut dire qu'on est dans une dynamique interne importante qui est marquée notamment par l'industrie automobile, par l'industrie aéronautique, un peu moins par le secteur textile parce qu'il y a une petite baisse et l'aéronautique, il y a une baisse autour de 5%. Donc tout ça fait que l'indice de production industrielle est autour de 2%, presque pareil qu'en 2011. L'indice d'utilisation des capacités industrielles, on est à 72%, presque qu'en 2011. Ce qui fait que la dynamique interne au niveau de notre pays et de la croissance économique a été maintenue. Vu que le contexte est un peu plus compliqué qu'en 2011, c'est meilleur, on va dire. C'est meilleur, bien sûr, il y a le recul de la valeur ajoutée agricole à plus de 5,5%, mais sur le côté non agricole, la dynamique, elle est là. D'ailleurs, l'utilisation, notamment la consommation, l'indice le plus pertinent qui est la consommation d'électricité, on est en électricité à haute tension, on est à peu près à 7%, plus 7% qu'en 2011. Ça veut dire que la machine économique tourne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais la machine économique tourne et tous les indices de l'activité sont là. Par contre, sur les échanges extérieurs, nous avons des problèmes. À fin novembre, on a un déficit commercial qui s'est creusé davantage. Donc, on est à plus de 19,8 milliards de dirhams en comparaison par rapport à novembre 2011. On a un recul du taux de couverture d'à peu près 0,2 points, on est à 47,3%. Mais là aussi, il faudrait analyser. Au-delà de la demande étrangère, le problème, il est dû essentiellement à la hausse de la facture énergétique. D'ailleurs, le déficit commercial, il peut être expliqué à peu près à plus de, je dirais, à peu près 60%, exactement à 56%, de par le fait de la facture énergétique. Est-ce que c'est possible ? C'est vrai, c'est vrai que la pondération de la facture énergétique au niveau du déficit commercial, elle est importante. Elle est importante et ça a été malheureusement conjugué à la dépréciation du dirhams par rapport au dollar. Et ça coûte également. Donc, tous les facteurs sont là pour que le déficit commercial soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, le pétrole, on sera à peu près en moyenne cette année à 112. On était à 104 en 2011. On était à largement moins que ça en 2010 et en 2009. La même chose pour le dollar. Le dollar, cette année, on est jusqu'à novembre à une moyenne d'à peu près 8,63. L'année dernière, on était à 8,04. 10 centimes de dépréciation, ça veut dire 1 milliard d'euros. 50 centimes que nous vivons aujourd'hui, ça veut dire 6 milliards de facture énergétique de plus. Donc, 6 milliards de dirhams de facture énergétique de plus. Donc, c'est vrai que la pondération de la facture énergétique, elle est là. Mais il n'y a pas que cela. Et c'est heureusement, d'ailleurs, ça répond à votre question. Il n'y a pas que la facture énergétique. Il y a aussi les biens d'équipement. Les biens d'équipement qui ont progressé de plus de 19%. Ils ont également une pondération qui est importante, largement moins que la facture énergétique, mais elle est là. Ça veut dire qu'on s'équipe. D'ailleurs, ça explique l'activité industrielle que je relatais tout à l'heure. Et ça explique l'activité, donc la croissance du futur et les exportations du futur. Donc, bien sûr, il y a également les biens alimentaires, parce que vous savez qu'il y a en plus de la facture énergétique, en plus du dollar, il y a également les prix des matières premières alimentaires qui ont également, on est aujourd'hui à des prix très importants. Mais il y a également, et vous avez raison, notre offre exportable. Et c'est pour cela que, dans le cadre de la loi de finances, et au-delà de l'accélération des stratégies sectorielles qui sont orientées vers l'export, nous avons également réservé, dans le cadre de la loi de finances, à peu près 500 millions de dirhams pour l'activité export, pour l'accompagnement des entreprises exportatrices, et pour faire en sorte qu'il y ait de l'offre exportable. Mais également, au-delà de l'offre exportable, il faut que cette offre soit réellement exportable, pas également une opportunité d'exportation, mais des exportations réelles, que ce soit en accompagnement dans les marchés, en accompagnement pour la promotion, et en accompagnement pour tout ce qui est... Et en accompagnement pour la concrétisation aussi. Exactement, c'est surtout ça. Les marchés sont déterminés aujourd'hui, mais les opérateurs n'ont pas la capacité d'aller jusqu'à... Donc là, pour les Marocains résidents à l'étranger, il y a l'effet crise, mais on est à moins 5% en glissement annuel. Pour les recettes de tourisme, il y a bien sûr l'effet crise, mais on est à moins 2,3% en glissement annuel. Et c'est pour cela, nous avons travaillé sur l'exportation, donc pour tout ce qui est moyen et long terme. Également sur le tourisme, à travers des programmes pour la promotion de nouvelles sources de touristes, qui dépassent le cadre de notre marché traditionnel, qui est l'Europe, et qui souffre de la crise. Donc, on travaille sur des programmes de promotion et des programmes de... C'est-à-dire de promotion du Maroc, dans d'autres marchés qui sont nos marchés traditionnels. Mais bien sûr, en parallèle, nous avons travaillé sur des mesures qui sont des mesures, je dirais, ponctuelles, pour faire en sorte que nous avons des... Et c'est pour cela que nous avons travaillé sur la mobilisation des financements extérieurs, l'accélération des mobilisations des financements extérieurs, qui se traduisent à la fois par, c'est-à-dire, la stabilisation d'une réserve de change, mais également qui a remédé à un autre problème, qui est le problème des liquidités bancaires. Parce que c'est des réserves qui se traduisent par une création monétaire, et donc par le desserrement de la liquidité, et par le problème des liquidités. Bien sûr, pour tout ce qui est problème des liquidités, la Banque centrale a fait son travail et a injecté plusieurs milliards de dirhams. Donc nous avons travaillé sur cette question-là, de la mobilisation des financements extérieurs, soit auprès de nos bailleurs de fonds traditionnels, bilatéraux et mutilatéraux. Bien sûr, pour que ce soit clair, tout ce qui a été mobilisé auprès des bailleurs de fonds traditionnels, et je fais allusion là à la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, et j'en passe, c'est des financements qui sont adossés à des projets d'investissement public, soit des projets économiques, soit des projets sociaux, soit des projets d'infrastructure économique, soit des projets d'infrastructure sociale. Donc tout ce qui est routes, autoroutes, ports, aéroports, également tout ce qui est établissement scolaire, établissement hospitalier. Pareil, nous avons également, et ça c'est une opération qui est également importante, c'est le fait que nous avons eu recours au marché financier international pour la levée des fonds à travers l'émission de titres souverains pour 1,5 milliard. Donc ça nous a permis, bien sûr, de garder les réserves de change autour de 4 mois. Bien sûr, ce sont des opérations qui ont un effet immédiat, mais pour les opérations qui ont un effet plus structurel, c'est surtout la promotion de l'export, et la promotion, bien sûr, d'une activité industrielle qui est exportatrice, la promotion également de tout ce qui est services, notamment le tourisme, et tout ce qui génère de manière structurelle les ressources en devise. Les choses sont claires, et comme pour le gouvernement et pour les institutions internationales, le fonds monétaire, lorsqu'il intervient, on passe, il ne le cache pas. Ça ne peut pas, d'ailleurs, la transparence s'applique au fonds monétaire et s'applique au gouvernement. Et donc, lorsqu'une institution internationale en tant que telle intervient par un programme d'ajustement structurel, ça ne se cache pas. Maintenant, sur le plan de nos indicateurs économiques, nous avons des indicateurs économiques qui sont solides. Solides, bien sûr, il y a l'effet crise, comme je le disais tout à l'heure. Il y a l'effet conjoncture international, notamment par rapport au problème des prix de matières premières, la crise au niveau de l'Europe et son impact sur le tourisme, son impact sur les recettes des Marocains résidant à l'étranger. Il y a tous ces effets-là qui impactent l'économie marocaine. Mais ils ne sont pas à un niveau qui est inquiétant. Et dans le cadre du travail que nous avons fait avec le FMI, c'est un travail qui est fait, c'est un travail de soutien par rapport aux chocs exogènes, si des chocs exogènes exagéraient, et si ces chocs exogènes arrivent à être vraiment néfastes pour l'économie marocaine. Donc, même la ligne que nous avons avec le FMI, c'est une ligne de précaution qui n'a rien à voir avec le programme d'ajustement structuré et qui n'a rien à voir avec le stand-by qui est connu de tout le monde. C'est-à-dire, et d'ailleurs, le FMI est intervenu dans d'autres pays, même des pays développés, à travers ce mécanisme-là. Avec le Maroc, c'est une ligne de précaution pour, d'ailleurs, qui n'est donné qu'à des pays qui ont des indicateurs économiques fiables et qui ont des perspectives économiques par rapport à la croissance économique, par rapport à la stabilité sociale et par rapport à ces indicateurs, des perspectives qui sont prometteuses. Et pour aider ces pays-là, d'ailleurs, le Maroc a été le seul au niveau du portour qui a obtenu cette ligne-là, pour aider ces pays qui ont ces indicateurs, mais qui peuvent être impactés négativement, mais là, je parle d'impact très, très brutal, par des chocs exogènes. Les chocs, c'est simple, c'est une décélération de l'activité économique dans nos partenaires principaux, mais une vraie décélération, qui est brusque, et une remontée des prix des matières premières qui dépasse toute possibilité de répondre de manière seule. Donc c'est là où cette ligne peut être utilisée. D'ailleurs, la première année n'a pas été utilisée. Et dans notre politique, nous ne voulons pas utiliser cette ligne parce que nous travaillons nous-mêmes, de manière volontariste, sur une politique pour faire en sorte que, du côté du budget de l'État, nous menons une politique de mobilisation des recettes, que ce soit les recettes fiscales et les autres recettes, nous menons une politique par rapport aux dépenses, de rationalisation des dépenses, une politique volontariste du gouvernement, et nous avons un agenda de réforme qui a été acté dans le cadre du programme gouvernemental. Donc les institutions internationales ne font qu'observer et ne font que soutenir ce qui a été acté au niveau du programme gouvernemental et qui a été voté au niveau du Parlement. Lorsqu'on parle de la réforme de la compensation, c'est ce gouvernement-là qui a parlé de la réforme de la compensation et des dérives que peut avoir la charge de la compensation par rapport au budget et par rapport aux impacts sociaux. Lorsqu'on parle de la réforme des retraites, c'est acté au niveau du programme gouvernemental. Lorsqu'on parle de la réforme fiscale, c'est acté au niveau du programme gouvernemental. Lorsqu'on parle de la réforme de la loi organique des finances, c'est acté au niveau du programme gouvernemental. Donc ce gouvernement est venu avec un agenda de réforme. Sur la base de cet agenda de réforme, ce gouvernement a été élu et a été, je dirais, homologué ou je ne sais pas comment, par le Parlement. Et donc le programme gouvernemental qui a été voté par le Parlement, c'est ce programme gouvernemental qui est en application. Il n'y a pas un autre programme qui a été visé par aucune institution parce que le fonds monétaire n'est intervenu qu'après une discussion avec le gouvernement, après le vote et après tout ce qui a été fait. Donc les choses sont claires. Maintenant, par rapport à la sortie sur le marché financier international, c'est un choix de mobilisation des financements qui est fait par rapport... Lorsque, d'abord, l'autorisation, c'est une autorisation parlementaire. Il y a des gens qui font... qui veulent faire croire que c'est quelque chose qui ressort, qui sort plutôt de l'autorisation parlementaire. On ne peut rien lever quand on comprend s'il n'y a pas l'autorisation parlementaire. Donc chaque année, il y a une autorisation parlementaire qui se fait dans le cadre de la loi de finances. Et pour les financements extérieurs, c'est une autorisation qui est plafonnée, qui est plafonnée, plafonnée et chiffrée. Donc c'est ce qui a été acté au niveau de la loi de finances 2012. Donc par rapport à ça, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il gère la mobilisation des financements en faisant l'arbitrage entre le recours au marché intérieur et le recours au marché extérieur. Ça se fait sur quelle base ? Ça se fait sur la base des conditions financières, que ce soit pour le gouvernement, mais surtout pour l'économie marocaine. Si moi, gouvernement, j'interviens sur le marché financier intérieur, est-ce qu'il y a un risque d'éviction et un risque d'augmentation des taux d'intérêt ? Donc il y a un risque de pénalisation de l'activité économique et des opérateurs économiques. Auquel cas, je fais appel au marché financier international pour desserrer le problème de la liquidité et pour permettre aux opérateurs privés, donc à l'activité économique, de se financer dans de meilleures conditions. C'est ça. Deuxième niveau, est-ce que nous avons besoin d'être financés sur le marché financier intérieur, donc on dirait, ou on a besoin de faire recours à la devise étrangère ? Donc, encore une fois, pour garder cet objectif-là de réserve de change, pour également permettre le desserrement du problème de liquidité. C'est ce que nous avons fait. Lorsqu'on arbitre entre le marché financier intérieur et les conditions du marché financier international, nous avons dit qu'il y a des possibilités au niveau international de mobilisation des financements à des conditions très importantes qui permettent au Maroc de se financer et donc à permettre également l'activité économique. Et nous avons eu raison lorsqu'on a fait appel à ce marché-là. Sur les 10 ans, nous avons été souscrits plus de 6 fois et sur les 30 ans, nous avons été souscrits à peu près 4 fois. Ça veut dire que la signature du Maroc au niveau international, ça compte. Ça, c'est le premier niveau. Ça veut dire que nous avons, sur le marché dollar, acté une sortie du Maroc et donc permettre... Nous avons non seulement permis la mobilisation du financement et donc le financement du trésor, mais également nous avons acté un benchmark pour nos opérateurs privés, pour les opérateurs privés et pour les opérateurs publics marocains qui veulent sortir sur le marché financier international. Maintenant, la signature du Maroc, elle est connue et le benchmark en termes de financement, elle est connue. Donc, ça permet à nos opérateurs de sortir plus facilement et d'avoir une signature. Et nous avons également, sur les conditions financières, eu raison parce que nous avons mobilisé à 4,25 sur les 10 ans, mais c'est surtout, nous avons mobilisé à 5,5 sur les 30 ans, alors que la Turquie, pour le même montant, elle a plutôt levé pour le même montant à 6%. Elle a la même maturité à 6%. Ça veut dire que la signature du Maroc, ça compte. Et ça veut dire que les perspectives de l'économie marocaine, ont été mieux appréciées par les investisseurs qui ont souscrit et qui sont plutôt du côté du marché américain et du côté du marché dollar. Ce qui a pesé tous les éléments, mais c'est surtout, avant la ligne, c'est surtout le modèle marocain, le modèle politique, le modèle économique et le modèle social marocain. Parce que la ligne du FMI, c'est une ligne à deux années. Donc, c'est une ligne, je dirais, éphémère. Par contre, les perspectives de l'économie marocaine sont des perspectives structurelles et sont des perspectives, ça c'est un état. On donne de la visibilité. On donne de la visibilité. Donc, ce qui a le plus compté, c'est le modèle marocain, sur le plan politique, c'est un modèle qui a donné ses preuves, sur le plan des réformes, la capacité à mener des réformes très profondes, constitutionnelles et institutionnelles dans le cadre de la stabilité. Sur le modèle économique, la capacité de faire face à la crise et la capacité de faire face à des chocs exogènes très importants. Donc, nous avons une économie, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui est en termes d'activité non agricole, qui est à 4,5. Ce sont des chiffres qui ne sont pas réalisés dans notre entourage et au niveau mondial, dans des économies qui sont parées. Et sur le plan social, bien sûr, le fait que nous avons des partenaires qui nous font confiance, ça fait renforcer davantage, parce que les investisseurs qui ont souscrit à la sortie du Maroc, bien sûr, ils appellent, ils se font conseiller, ils demandent, le Fonds monétaire suit tous les pays du monde, y compris les États-Unis d'Amérique, y compris la France, ils donnent son avis sur les programmes économiques et sociaux de tous les pays. Il n'y a pas un pays qui échappe à l'avis du Fonds monétaire international. Et donc, les investisseurs font appel à ces gens-là, font appel à nos partenaires et donc, bien sûr, lisent notre, je dirais, nos binons, ils suivent la presse, ils suivent la voix de l'opposition, ils suivent le débat qui est à l'intérieur et ils se font une appréciation globale par rapport à ce qu'ils lisent, par rapport à ce qu'ils entendent et par rapport à ce qu'ils peuvent avoir comme information. Donc, la sortie et d'ailleurs le roadshow, il est fait dans ce sens. C'est de mettre à la disposition, à travers d'ailleurs, nous sommes conseillés par des banques internationales et par des cabinets d'avocats internationaux, pour mettre à la disposition des investisseurs l'information la plus pertinente, la plus sincère, pour leur permettre de prendre des décisions sur la souscription au titre souverain marocain. On n'a pas le choix. Et lorsque je dis que nous, le gouvernement et toute la communauté nationale, parce que ce sont des problèmes structurants, et d'ailleurs, ce sont des problèmes qui ont été soulevés dans d'autres pays et qui ont été faits... Il faut de la volonté politique, mais au-delà de la volonté politique, il faut de la responsabilité politique. Volonté politique et la responsabilité. La nouvelle constitution et, bien sûr, le courage. Le courage et Dieu sait qu'il est là. Il y a eu des responsabilités. Il y a eu des responsabilités qui n'ont pas été là. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Volonté, responsabilité et courage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on pose la question de la compensation, la question de la retraite, la question de la justice, c'est des chantiers, je ne parle pas de la réforme des finances publiques, la réforme de la fiscalité, mais ces grands dossiers, ce sont des dossiers qui sont structurels et qui feront en sorte que notre modèle économique, nous avons fait des stratégies sectorielles, nous avons fait des programmes d'investissement. C'est très important, mais ça ne suffit pas si derrière, on n'a pas les réformes structurelles importantes. Si on ne peut pas, aujourd'hui, décider pour la compensation, que la charge de la compensation doit être une charge qui est maîtrisée, qu'il faudrait corriger les déséquilibres qu'il y a à l'intérieur de la charge que nous allons supporter. Les déséquilibres en termes de qui bénéficie de cette charge de la compensation. Est-ce qu'on fait vraiment de la cohésion sociale ou est-ce qu'on est en train de distribuer des fonds publics sans aucune rentabilité économique sociale ? Pour la retraite, la même chose. Est-ce qu'on va faire des réformes pour pouvoir pérenniser notre système de retraite où on est en train de payer les gens qui sont là et pour les futurs, on ne sait pas. La même chose pour la justice. Est-ce qu'on est capable de réformer notre justice, d'être capable d'être sûr et en même temps d'avoir la sécurité juridique en tant que citoyen normal, mais en tant qu'entrepreneur national et étranger ? Lorsque je vais devant la justice, est-ce que je suis confiant d'abord que mon dossier sera traité avec la cérémonie nécessaire et avec le courage nécessaire et avec la sécurité juridique nécessaire ? C'est-à-dire, en allant vers la justice, je sais à 90% l'issue du dossier. Alors, c'est tout ça. Ce sont des dossiers très importants. Ce gouvernement, je crois qu'il a le courage de le faire et il a l'obligation de le faire et il a été élu pour ça. Et je crois, à travers les discussions que nous avons dans le cadre du Parlement, à l'occasion de la loi de finances et à l'occasion d'autres textes, que l'opposition également, et l'opposition sérieuse, et l'opposition nationale, et l'opposition citoyenne, elle est également s'inscrit dans le cadre de ces dossiers-là, s'inscrit dans le cadre de ces réformes, parce que tout le monde est conscient que la transition que nous vivons et que les réformes que nous avons entamées en termes constitutionnels et institutionnels, doivent être complétées par des réformes structurelles pour maintenir la stabilité économique et la stabilité sociale de notre pays. Bien sûr, je ne parlais pas... Ça va également, ce que j'ai dit pour la compensation, retraite, justice, finances, ça va également pour tout ce qui est l'économie de rente, et donc tout ce qui est la réforme de notre système économique pour faire en sorte que la concurrence soit la seule qui prévaut par rapport à l'activité économique, et s'il y a cohésion sociale ou bien s'il y a aide sociale, ça doit être une politique de l'État qui est menée hors le champ économique. On ne peut pas faire l'agrimat pour faire à la fois une activité économique et faire du social, on ne peut pas faire Rimmel pour faire de l'activité économique et nous faire du social, on ne peut pas faire aucune activité économique, mais on doit être grevé et on doit greffer sur cette activité économique une activité sociale. L'activité sociale, c'est parmi, je dirais, c'est-à-dire la responsabilité de l'État que de s'intéresser aux populations les plus défavorisées à travers des programmes bien définis, spécifiques, qui n'ont rien à voir avec l'activité économique. L'activité économique, comme on est un pays qui respecte la liberté d'entreprendre, la liberté de, je dirais, de propriété, cette liberté doit être complétée par la concurrence. Et c'est pour cela que parmi les deux premiers textes sur lesquels nous avons travaillé, c'est le texte de la loi sur la concurrence pour faire en sorte que le conseil de la concurrence soit un vrai conseil de la concurrence avec la capacité d'autocyser, avec la capacité de s'attaquer à la rente, avec la capacité de s'attaquer à des pratiques anticoncurrentielles et avec la capacité de prendre des décisions sur ces problèmes-là. Et la même chose sur l'instance de la lutte contre la corruption. Et nous avons également déjà commencé des programmes de sensibilisation parce qu'au-delà des textes, au-delà des institutions, il faut que les citoyens soient convaincus que l'ère de la rente et l'ère de la corruption, elle est finie et que ça fait plus de mal que de bien. C'est vrai que vous pouvez avoir un acte administratif en 20 minutes au lieu d'une heure, à travers un acte de corruption, mais qu'à travers cet acte qui est anti-citoyen, qui est anti-concurrentiel, qui est anti-éthique, qui ne rime pas avec nos principes et avec notre culture, c'est également un acte qui tue l'économie et qui tue la cohésion sociale. Et donc tout ça, c'est de la capacité... Je crois que le gouvernement a la capacité de le faire. Je crois que le champ politique est conscient de ça et qu'il soutient cette action-là. Maintenant, il faudrait bien sûr le faire de manière participative. Il faudrait faire un travail de participation, un travail pédagogique avec tout le champ et aller de l'avant. Vous avez raison, la confiance et le capital pour tout ça, que ce soit pour les citoyens et pour l'investisseur. Ce que nous avons fait pour la confiance, avec les opérateurs économiques, dès l'installation de ce gouvernement, je crois que la première manifestation la plus solennelle a été actée avec la CGEM. Le chef du gouvernement, avec le chef de la CGEM, nous avons acté une manifestation où il y a eu un débat transparent, un débat clair sur les questions qui entravent l'activité économique. Nous avons signé un mémorandum et nous avons, actuellement, on est en train de travailler sur plusieurs thématiques, la compétitivité, la problématique de la PME, les problèmes des impôts, etc. Donc, il y a des choses qui sont faites avec l'acteur économique, avec également les opérateurs sociaux. Nous avons établi un programme de dialogue social qui va être bientôt déroulé avec les centrales syndicales et nous travaillons avec l'opposition dans le cadre du dialogue au niveau du Parlement chaque fois que l'occasion est donnée, que ce soit sur la loi de finances, d'autres textes et que chaque fois, nous avons répondu présent, chaque fois que nous avons été sollicités par le Parlement sur des problématiques diverses et qui touchent tous les départements, tous les ministres et même les établissements publics qui sont sous la tutelle de la première fois plusieurs chefs qui refusaient, qui refusaient avant, plusieurs chefs, plusieurs DG, PDG d'entreprises publiques sont passés devant les commissions des finances et d'autres commissions pour expliquer leur politique, pour répondre à des questions qui ont été posées sur leur gestion, sur des défaillances, sur les réussites, sur, sur, sur. Donc, sur cette question-là, bien sûr, la confiance, nous l'avons également fait à travers des mesures pour l'investissement. Cette année-là, en moins d'une année, le chef du gouvernement a tenu deux fois la Commission nationale de l'environnement des affaires pour discuter des problèmes mais également pour amener des solutions concrètes et nous avons acté plusieurs textes, que ce soit par exemple la défense commerciale, que ce soit le problème des délais de paiement entre les entreprises. Donc, chaque fois qu'il y a des textes qui sont sollicités par l'entreprise, chaque fois qu'il y a des entraves, ils ont été actés et ils ont été actés et on a essayé de trouver des solutions. La même chose, cette année, plus de trois fois, la Commission des investissements a été réunie pour la question de l'autorisation des investissements et notamment des grands investissements. Deuxième chose, le chef du gouvernement a mis en place une Commission des investissements pour suivre les investissements qui connaissent des entraves réelles. Cette fois, il s'agit d'investissements concrets et des investissements qui sont bloqués soit au niveau local, soit au niveau national, soit par des autorisations, soit au niveau du foncé, soit au niveau de la justice et la Commission a suivi ce dossier un par un pour trouver des solutions. La même chose, le chef du gouvernement a créé un guichet qui suit cette problématique qui va de délais de paiement à des autorisations et donc nous avons fait une batterie de mesures et une batterie de commissions pour suivre les entraves de l'investissement parce que nous sommes conscients que pour l'emploi et pour la richesse, c'est principalement l'entreprise privée et l'entreprise privée nationale. Et j'ajouterai, j'ai dit nationale pour enchaîner sur une question qui est de grande confiance, c'est le fait que nous avons pour la première fois appliqué de manière systématique et automatique la préférence nationale. et ça a fait gagner des marchés et des marchés à l'entreprise nationale. Il y a des problèmes du délai de paiement. Moi-même, j'en ai discuté avec les partenaires de la PME. Nous avons suivi cette question-là. Je ne dirais pas que nous avons trouvé solution à tous les problèmes, mais c'est des deux côtés, du côté du gouvernement mais également du côté de l'entreprise. Le dossier doit être un dossier clean, un dossier qui est bien présenté, un dossier, mais en plus du délai de paiement. Mais malgré cela, malgré cela, on ne peut pas occulter les avancées qui ont été faites. Les avancées, que ce soit en termes pour faire en sorte que les délais de paiement soient faits à temps, mais également, et il y a un autre problème qui a été acté au niveau des délais de paiement, c'est le remboursement de la TVA pour les entreprises à qui on doit rembourser la TVA. Et là, je dirais que le résultat était très tangible parce qu'à fin novembre 2012, à fin novembre 2012, les remboursements ont atteint plus de 3,6 milliards, soit plus de 32% que par rapport à novembre 2011. C'est une activité volontariste. C'est de la trésorerie de l'État qui va vers la trésorerie de l'entreprise. D'ailleurs, sur les recettes fiscales, les recettes fiscales à fin novembre, nous avons une progression fin novembre 2012 par rapport à fin novembre 2011. Nous avons une progression de plus de 8%. Au niveau de l'IS, ça a été plus de 6%. Au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est plus de 17%. Au niveau des droits d'enregistrement, c'est plus de 11%. Au niveau de la TVA, il y a une progression mais qui est largement moins que ce qui a été acté au niveau de ces impôts-là. C'est plus 1,9%. Pourquoi ? Parce que le remboursement a été plus important. Si on n'a pas fait de remboursement, on aurait été dans les mêmes tendances que les autres impôts. Mais parce qu'on a fait, on a mis le paquet sur le remboursement et on a enregistré plus de 30% au niveau de l'enregistrement, la progression de la TVA, quoi il y a de la progression, n'a été que de plus 1,9%. C'est volontariste et d'ici la fin de l'année, on compte arriver jusqu'à 5 milliards de dirhams de remboursement parce que nous faisons attention à la trésorerie de l'entreprise parce que c'est la responsabilité du gouvernement. Ça y va de l'avis de l'activité économique et de la santé économique de manière générale. Bien sûr, on va continuer à traverser cette question-là parce que nous avons une commission PME avec la CGM dans le cadre des commissions qui ont été actées au niveau du mémorandum et parmi les problématiques sur lesquelles nous allons et nous avons convenu dans le cadre de cette commission de travailler de manière pragmatique. Un diagnostic concret, un diagnostic, je dis bien concret, et une solution concrète. Il n'y a pas ni des principes généraux ni des problématiques générales. C'est diagnostic concret, problème concret, solution concrète et plan d'action et suivi de mise en œuvre. Et donc, la question de cette problématique de paiement, nous comptons et trouver solution une fois pour toutes pour que l'entreprise ne soit pas gênée dans son activité, ne soit pas amenée à faire des crédits ou à... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet de spirale et l'entreprise qui n'est pas payée, qui ne paye pas et ainsi de suite. Bien sûr, nous comptons également dans le cadre des assises fiscales à adresser une autre problématique qui est la problématique de la TVA qui est également... Ça, c'est la problématique de la TVA de manière générale pour les entreprises à qui on ne rembourse pas, qui ne sont pas sur le régime de remboursement. La question du butoir, la question du décalage qui greuvent également la trésorerie de l'entreprise, nous allons discuter de manière franche et trouver des solutions pour encore une fois le but, c'est, comme le dit le chef du gouvernement, c'est faciliter la vie à l'entreprise parce que pour nous, l'entreprise, c'est le noyau de la création de la richesse et de l'emploi. Il y a du concret dans la loi de finances 2013 parce que d'aucuns croyaient que la loi de finances 2013 allait être une année d'attente en termes fiscales. Comme on a annoncé que les assises allaient être en février et en mars 2013, il y a des gens qui croyaient que la loi de finances 2013 allait être une année d'attente en termes fiscales. Ça n'a pas été le cas. Au niveau de la loi de finances 2013, nous avons déjà acté des choses très importantes pour l'entreprise. Lorsqu'on a démuné l'impôt sur la société de 30 à 10 % pour les entreprises dont le bénéfice dépasse 300 000. Ça, c'est une mesure fiscale pour la PME. Lorsqu'on a prorogé plusieurs régimes qui existaient et qui allaient arriver à échéance en 2012, on n'a pas attendu les assises fiscales pour faire de la prorogation, que ce soit pour les personnes qui ne se déclaraient pas avant et qui, s'ils se déclaraient, ils allaient bénéficier d'une amnistie fiscale pour faire rapidement, que ce soit pour l'augmentation du capital, la diminution de l'IS pour l'augmentation du capital, mais également l'institution d'un droit d'enregistrement fixe au lieu d'un droit d'enregistrement proportionnel pour l'établissement de nouvelles sociétés et pour l'augmentation du capital, bien sûr, lorsque l'augmentation et le capital de la société ne dépassent pas 500 000, lorsqu'on a fait la même chose pour tout ce qui est en termes de promotion de l'épargne, pour tout ce qui est plan d'épargne entreprise, pour permettre à l'entreprise de bénéficier de l'épargne des employés, donc il y a plusieurs mesures fiscales qui ont été faites déjà dans le cadre de la loi de finances au bénéfice de la PME et pour permettre à la PME de se développer. Donc en attendant bien sûr les assises fiscales, pour les assises fiscales, en fait, ça va être des problématiques plus grandes que ce type de mesures. Bien sûr, il y a pour nous au moins trois thématiques importantes, bien sûr, on est en discussion et on est en préparation. La première problématique c'est la fiscalité et l'équité et donc là, il y a plusieurs, c'est de parler de tout ce qui est dépenses fiscales, donc tout ce qui est avantages fiscales, donc questionner ces avantages par rapport à leur rentabilité économique et financière et sociale. Il y a la question de l'impôt sur la fortune et l'impôt sur l'agriculture, la grande agriculture bien sûr, pour que nous soyons clairs. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est impôts et compétitivité de l'entreprise et c'est là où nous allons bien sûr discuter de la philosophie de l'IS, comment l'IS pour que l'entreprise soit compétitive, quel est le meilleur IS possible ? La même chose sur cette question de la TVA dont on a parlé tout à l'heure et des effets sur la trésorerie de l'entreprise, donc la réforme de la TVA et bien sûr l'IR par rapport à la compétitivité de l'entreprise. Donc ce sont des questions très... et bien sûr, troisième niveau, c'est tout ce qui est, je dirais, une mesure d'accompagnement par rapport à l'administration fiscale, par rapport au service d'impôt comme un service, un service public, mais également un service qui permet à l'entreprise de payer son impôt de manière plus fluide et de bénéficier des attestations fiscales qui sont demandées de manière plus fluide. Et ça me donne l'occasion, parce que je cite l'attestation, ça me donne l'occasion de parler de la confiance, lorsqu'on a mis en sorte que l'attestation fiscale et le cutis fiscal doivent être délivrés dans les 48 heures alors qu'avant ça peut aller jusqu'à 6 mois et c'est un peu mal. Donc ça, c'est également une mesure de confiance pour permettre à l'entreprise de faire tourner rapidement et d'avoir ces dossiers rapidement pour participer à des marchés publics. Toute la discussion elle est autour de l'impôt progressif. Est-ce que l'IS ça doit être 30% point à la ligne 30% sur les bénéfices ou bien est-ce que ça va être en fonction des bénéfices comme c'est le cas de l'IR ? Pour nous, en attendant la discussion au niveau des assises, nous avons voulu acter un taux réduit pour les petites et moyennes entreprises pour leur permettre ça a été fait pour deux objectifs en fait pour permettre à ces entreprises de se développer davantage mais également avec l'objectif de faire adhérer des entreprises qui sont dans l'informel c'est-à-dire parce que la plupart des entreprises et notamment les PME bon, ils disent que 30% c'est trop cher ça nous coûte beaucoup et donc ils préfèrent rester dans l'informel que sachant que dans l'informel les deux sont perdants l'État est perdant et même l'entreprise elle est perdante parce que tout le monde est perdant donc avec 10% on dit que ça allège la pression fiscale sur les petites entreprises et ça les fait adhérer à l'impôt en attendant une discussion globale sur le sens de la réforme de l'IS sur la progressivité au niveau de l'IS avec la progressivité quel type de progressivité donc c'était je dirais un préalable pour ne pas encore une fois pour ne pas attendre toute une année avant d'intégrer cette sachant que sachant que les grandes entreprises et les PME qui sont dans le formel parmi les plus grands parmi les problèmes qui soulèvent c'est ce problème de la compétition et de la compétitivité avec l'informel donc cette disposition de taux réduit de 10% ça fait également plaisir aux entreprises qui sont dans le formel quoi qu'ils n'en bénéficient pas c'est-à-dire les grandes entreprises ne vont pas bénéficier mais ça leur fait plaisir de voir des entreprises de l'informel qui adhèrent et qui rentrent dans le gérant du formel et qui seront certainement des partenaires des grandes entreprises La question pour moi cette question elle est centrale c'est ce que chaque fois que l'occasion m'est donnée de rencontrer un public je commence par expliquer ça pour dire maintenant le budget de l'état marocain il est simple en 2013 nous avons en termes de recettes 210 milliards de dirhams et en termes de dépenses 254 milliards de dirhams à l'intérieur des 210 milliards de dirhams de recettes les recettes fiscales c'est 180 milliards de dirhams les autres recettes c'est-à-dire domaine ce qui nous vient de l'état en tant qu'actionnaire c'est 30 milliards de dirhams donc ça veut dire que le budget de l'état il est bâti sur les recettes fiscales si vous ne payez pas vos impôts donc n'attendez pas que les autres dépenses les 254 milliards soient exécutées n'attendez pas que l'école soit là que la santé soit là que la route soit là que les services publics de manière générale soient là et c'est très important et c'est pour cela avec l'entreprise on est clair on essaie de faire des mesures incitatives tout ce qui a été fait pour les 30% pour alléger la pression fiscale pour également tout ce qui est sanctions le régime de sanctions a été revu cette année que ce soit au niveau fiscal ou au niveau douanier pour faire en sorte que la sanction soit proportionnelle à la c'est-à-dire au retard ou à l'infraction à l'infraction donc pour faire encore une fois adhérer à la sanction nous avons également procédé à l'annulation pour ouvrir une nouvelle page à l'annulation de tout ce qui est intérêt de retard etc. sur les impôts qui n'ont pas été payés pour permettre aux impôts mais nous avons au même moment un effort de sensibilisation pour la deuxième année consécutive mais cette année on l'a fait même au stade du projet nous avons publié le budget citoyen lequel budget commence par expliquer ça et expliquer quels sont les projets qui sont financés par le budget de l'état quels sont les services publics qui sont financés et d'où vient cette pour faire en sorte que le citoyen adhère à l'impôt et adhère à bien sûr il y a un autre un autre un autre niveau qui doit être également expliqué vulgarisé mais qui doit être tangible c'est le fait que la dépense c'est de faire faire en sorte que la dépense publique soit efficace et soit rentable pour les citoyens il faut que les citoyens voient dans la vie de tous les jours que l'état la commune l'entreprise publique lorsqu'il intervient dans un espace donné ça lui donne un service public donné et que ce service public il va comprendre que ce service public il est financé par la recette fiscale et donc la recette fiscale elle est nécessaire mais bien sûr au delà de la vulgarisation au delà des mesures incitatives il y a également la sanction et il y a le contrôle et c'est ce que nous avons fait cette année en termes de nous allons arriver à un rendement en termes de contrôle d'à peu près 8 milliards de dirhams c'est à dire chaque fois que nous constatons qu'il y a un secteur donné qui de part les agrégats économiques c'est un secteur qui est florissant c'est un secteur qui se comporte bien mais en termes de rentabilité de déclaration et de rentabilité fiscale il y a un problème donc nous nous intéressons à ce secteur il y a pas mal cette année il y a pas mal de secteurs qui ont été contrôlés et comme je l'ai dit la rentabilité a été d'à peu près 8 milliards de dirhams sur des recettes fiscales globales de 180 milliards de dirhams donc l'idée encore une fois c'est d'aider l'entreprise c'est de faciliter la vie d'entreprise c'est bien sûr et là également c'est un élément important c'est de de primer les bonnes entreprises et c'est ce que nous avons fait à travers la classification que ce soit au niveau douanier ou au niveau fiscal la classification ça veut dire que l'entreprise citoyenne qui déclare à temps qui paye à temps qui se comporte de manière citoyenne c'est une entreprise qui doit avoir un circuit vert que ce soit au niveau douanier ou au niveau fiscal en termes d'attestation en termes de traitement et bien sûr les entreprises les récarcitrantes elles doivent être contrôlées elles doivent payer pour ça n'a pas qu'un effet je dirais un effet de sanction mais ça a également un effet pédagogique et un effet pour faire en sorte que ces entreprises comprennent que l'État elle est là que l'administration fiscale douanière elle est là et qu'il faut mieux passer à un stade d'entreprise citoyenne pour bénéficier des services de l'État pour payer son impôt et pour être traité en tant qu'entreprise citoyenne donc on fait actionner tous les leviers possibles de la politique publique pour faire en sorte que l'entreprise soit la mieux traité soit la mieux la mieux c'est-à-dire lui faciliter la vie et faire également en sorte pour que les droits des citoyens et donc les droits de l'État soient soient conservés il y a eu évaluation donc toutes les mesures qui arrivaient à échéance le 31-12-2012 et que nous avons prorogées ce sont des mesures qui ont été évaluées et qui ont donné le résultat par exemple le cas de la mesure qui traite un nouveau contribuable qui se déclare quoi qu'il exerçait une activité avant lorsqu'il se déclare on ne s'intéresse pas à son passé fiscal cette mesure là qui a été instituée je crois en 2010 à fin novembre 2012 plus de 11 430 personnes se sont déclarées à l'impôt c'est pas rien et non seulement le chiffre il est important 11 430 mais ça également ça avait une répartition si parce que bon on est en entreprise on est à 60 000 entreprises un portefeuille d'entreprise 60 000 donc avoir 11 430 sites contribuables qui se déclarent c'est important c'est encourageant mais la surprise a été également du fait que c'est réparti sur tous les territoires toutes les directions régionales au niveau de toutes les directions régionales on a eu un retour positif sur cette question là la même chose pour la mesure par exemple de l'augmentation des capitales l'augmentation de capital on a fait une étude d'impact sur un échantillon ça a donné des résultats ça a donné des résultats concrets ça a coûté à l'état un milliard de dirhams en termes de dépenses fiscales mais en termes de retour on a eu plusieurs entreprises qui ont augmenté leur capital donc capital ça veut dire augmenter leur activité ces entreprises qui ont augmenté leur capital ça s'est traduit par une augmentation du chiffre d'affaires ça s'est traduit par une augmentation du bénéfice et ça s'est traduit par une augmentation d'impôts donc l'idée c'est celle-là c'est de faire en sorte et d'ailleurs cette année c'est ce qui a été acté chaque fois la mesure n'a été prorogée que lorsque cette mesure a été actée comme étant une mesure avec un impact économique financier et un impact en termes d'activité économique jugé positif et c'est pour cela qu'il a été prorogé la problématique de l'épargne elle est très importante parce qu'actuellement nous avons un décalage entre le taux d'investissement et le taux d'épargne mais alors au niveau de la loi de Finos nous avons complété les mécanismes qui existaient déjà on avait un plan d'action un plan d'épargne action un plan d'épargne habitat un plan d'épargne éducation cette année cette année ils ont commencé ils ont commencé à donner des résultats ils ont commencé à donner des résultats nous avons des chiffres sur les trois des chiffres que ce soit en termes d'épargne qui commence et ça commence à prendre c'est pas spectaculaire mais ça commence à prendre et nous avons donc complété par un autre plan qui est le plan d'épargne entreprise qui est à la fois bien sûr bénéficié à l'épargne l'épargne je parle de l'employé lorsqu'il fait un plan d'épargne que ce soit dans son entreprise auquel elle appartient ou dans une autre entreprise donc ça permet mais également donc le dispositif d'encouragement a été axé sur l'épargnant mais il a été également axé sur l'entreprise par exemple si l'entreprise participe à ce plan d'épargne aide son employé à avoir un plan d'épargne à travers un mécanisme un complément de salaire ce complément de salaire il n'est pas soumis à l'IR bien sûr à hauteur de 10% du salaire initial donc ça incite l'entreprise à donner je dirais à intéresser ses employés à travers des augmentations de salaire qui ne sont pas soumis à l'IR mais il faut que ces augmentations de salaire soient épargnées donc c'est un mécanisme gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour l'épargnant mais au-delà de ça bien sûr la mobilisation de l'épargne ça doit avoir c'est-à-dire un levier institutionnel et c'est pour cela nous travaillons sur l'amendement de la loi sur les établissements de crédit pour intégrer les banques participatives et donc pour pouvoir mobiliser l'épargne interne mais surtout l'épargne internationale nous avons aujourd'hui une place financière de Casablanca qui doit contenir tous les instruments de financement y compris les instruments alternatifs et donc ça permet à la fois de mobiliser l'épargne notamment existante au niveau des pays du Golfe par le fait de l'augmentation des prix du pétrole et donc des fonds souverains qui ont été montés autour de cette augmentation là donc ça permet la mobilisation mais non seulement la mobilisation de l'épargne et donc avoir plus de liquidité chez nous mais également les investissements qui vont avec parce qu'il y a pas mal de pays du Golfe qui veulent investir en Maroc qui veulent amener leur liquidité non seulement pour la liquidité pour la liquidité mais la liquidité également pour l'investissement donc nous travaillons sur tout ça avoir tous les instruments toutes les institutions qui vont avec et bien sûr des mécanismes d'incitation fiscale comme les plans d'épargne et si elle se porte bien c'est grâce à la consommation et à l'investissement la consommation j'ai pas le chiffre en tête mais ça dépasse les 10% et d'ailleurs le meilleur le meilleur moyen de mesurer c'est l'évolution de la TVR du moment que l'évolution de la TVR est positive la demande au niveau de l'investissement nous avons que ce soit l'investissement privé la demande intérieure est menée par l'investissement l'investissement privé les biens d'équipement l'importation des biens d'équipement dépasse les 9% c'est pour l'actif l'investissement public à fin novembre on est à plus à peu près à 36 milliards de dirhams plus 1,5% par l'année et l'investissement étranger on est à 26,6% plus de 2% par rapport à l'année passée donc la demande intérieure ça bouge que ce soit à travers maintenant la question que vous posez de la classe moyenne c'est tout un débat d'abord pour clarifier une chose surtout autour de la taxation et autour de la contribution de solidarité pour que ça soit clair les concernés en termes de revenus nous avons institué une contribution de solidarité qui va au fonds de soutien donc à un certain nombre de programmes sociaux la contribution de solidarité ça a été institué par le gouvernement dans le cadre de la loi de finance sur les hauts revenus et les hauts bénéfices on entend par hauts revenus les revenus qui dépassent 30 000 dirhams net par mois ça concerne moins de 25 000 personnes moins de 25 000 citoyens si la classe moyenne au Maroc compte 25 000 personnes ça veut dire qu'on n'a pas de classe moyenne si vraiment la classe moyenne marocaine elle est constituée par 25 000 personnes ça veut dire que nous n'avons pas de classe moyenne donc la définition elle est erronée nous considérons que la classe moyenne elle est plus large et de loin par rapport à ça la même chose pour les entreprises sur les hauts bénéfices nous avons institué une contribution de solidarité sur les entreprises dont le bénéfice net annuel dépasse 15 millions de dirhams 15 millions de dirhams ça concerne 782 entreprises ça concerne 782 entreprises si les entreprises qui constituent la classe moyenne ne sont qu'elles sont ça a été vraiment un débat qui est un bon jeu ça fait partie de la démocratie ça fait partie de l'argumentation que de s'attaquer à une mesure en disant bon il faut élargir la classe moyenne ça fait partie mais ne parlez pas de la taxe de solidarité et de la loi de mesures comme celle prise pour la loi comme ce qui va se faire pour la compensation alors pour la loi la mesure a été corrigée la mesure a été corrigée au niveau de sur 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 la mesure de la loi a été corrigée les biens d'occasion qui ont été achetés avant le 1er janvier ne seront pas soumis mais à partir du 1er janvier c'est un autre régime qui va être qui va être régime et d'ailleurs cette mesure par ailleurs qui est soulevée la loi il est très bénéfique pour le secteur de la vente d'occasion il est très bénéfique parce que avant le secteur mis à part la loi la vente d'occasion avant était soumise à la TVA sur la totalité du prix de vente qui est totalement contraire à le principe de la TVA à partir du 1er janvier 2013 la TVA ne sera appliquée que sur la marge qui est logique donc c'est une mesure qui était bénéfique qui a créé une distorsion par ailleurs qui a été corrigée maintenant la compensation bien sûr la compensation comme je l'ai dit c'est une réforme importante qui doit être discutée qui doit suivre une démarche d'écoute une démarche de responsabilité et bien sûr une démarche qui doit sauvegarder les intérêts bien compris de tout le monde c'est une équation très compliquée très large qui doit bien sûr prendre nous avons il y a bien sûr la classe moyenne mais il y a bien sûr les classes les plus défavorisées qui ne bénéficient aujourd'hui que de 9% de l'effort de l'effort de compensation il y a bien sûr les secteurs économiques donc tout ça doit être discuté tout ça doit être discuté encore une fois dans le sens de la responsabilité et par rapport aux besoins de réforme c'est un chantier très important maintenant sur la question financière il y a eu un grand débat au niveau du parlement lors de la loi de finances sur des amendements qui voulaient augmenter les budgets de région vous savez actuellement qu'il y a un transfert de 1% de l'IR et 1% de l'IES au profit des régions il y a eu des amendements d'augmentation de ce taux là nous notre réponse était simple actuellement la constitution elle est claire sur cette question elle parle de compétences propres des collectivités locales et des compétences qui seront transférées donc l'idée c'est dans le cadre de la discussion sur la loi organique sur les régions de discuter quelles sont ces compétences qui vont être transférées il va falloir décider qu'elles sont les compétences en termes de services publics en termes de développement économique donc tout ça doit avoir pour seul objectif de faire de la région un centre de promotion économique et de décision économique et c'est là où toute la discussion doit être centrée une fois cette question des compétences elle est tranchée et le rôle de la région et d'ailleurs de toute façon qui est consacré dans le cadre de la constitution une fois cette question des compétences doit trancher là on va parler et d'ailleurs même la constitution le dit dit transfert de compétences transfert des ressources c'est un principe constitutionnel et c'est là où on va discuter des transferts des ressources pour faire en sorte que la région joue pleinement son rôle de développement économique et social et notamment et cette question d'ailleurs mais en attendant qu'est-ce qu'on fait en attendant que ce chantier soit mis sur les rails en attendant le gouvernement travaille chaque fois qu'une région a une vision claire de développement économique et social et peut entrer en contrat et en convention et d'ailleurs ça prépare même le futur parce que même pour le futur ça va être cette question là de contractualisation va être au centre au centre du travail entre la région constitutionnellement consacrée et l'État donc ça va être et donc on commence déjà à le faire chaque fois qu'une région a un potentiel et une vision claire le gouvernement l'accompagne dans un cadre conventionnel pour mener par exemple ça a été le cas dans le cadre des routes ça peut être le cas dans un cadre douané mais il y a ça donne l'État mais il y a aussi l'équilibre financier que doit générer la région en elle-même c'est-à-dire avoir une dynamique économique régionale si elle est plus difficile où le montage constitutionnel vraiment il est clair cette question ressources propres à quoi vous faites illusion donc ressources propres qui sont le fait de la richesse de la région deuxième niveau transfert de compétences transfert de ressources troisième niveau et donc et ça d'ailleurs ces ressources vont alimenter un fonds de développement qui est consacré de par la constitution un fonds de mise à niveau de mise à niveau territorial en termes d'infrastructures économiques sociales et bien sûr un autre fonds constitutionnel c'est le fonds de péréquation faire en sorte qu'il y a des régions qui ont des ressources propres qui vont être en excédent même donc il faudrait qu'ils aident les autres régions donc tous les mécanismes sont là au niveau constitutionnel pour faire encore une fois de la région mais de toutes les régions c'est pour cela il y a ce fonds de péréquation c'est pour cela il y a le principe de transfert pour faire en sorte que toutes les régions aient la même vitesse de démarrage et de travail Aujourd'hui nous avons un gouvernement en tout cas qui fonctionne bien notre seul souci c'est de de faire aboutir nos dossiers c'est de faire aboutir les réformes et Dieu sait qu'on en a discuté il y a des réformes qui sont très importantes qui sont très difficiles à mener et qui sont très délicates mais également avec un retour sur investissement qui est important pour le pays ça peut avoir des impacts sur la popularité mais finalement ce n'est pas ça qui compte lorsqu'on est élu pour prendre ces responsabilités il faut les prendre parce que gouverner ce n'est pas plaire donc il faut prendre ces responsabilités donc pour moi à ce stade c'est ce qui me fait c'est mon mobile et mon leitmotiv de tous les jours c'est de travailler sur les dossiers je ne pense pas aux autres questions qui animent le débat qui restent des questions qui animent plus le débat mais le gouvernement c'est un gouvernement de mission qui doit faire son travail tous les jours sans regarder les retribus heures ou suivre des débats je dirais de diversions